bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons essayer de simuler deux montres de chez tokyo flash donc la première s'appelle stencil donc elle a cette apparence là où on voit donc en haut les heures et en bas les minutes donc je vais expliquer l'affichage qui est en fait assez simple et donc pour la calculatrice ça peut donner quelque chose comme ça donc là l'affichage consiste à voir ici les heures donc on voit la barre du 1 ici on voit un 6 donc il est 16h et là on a un 4 et on va passer maintenant là à 5 donc 16h45 et les secondes je les ai placé un petit peu à gauche un petit peu à droite donc on a les dizaines et les unités ici donc bien entendu avec le programme donc on va faire ça sera particulièrement facile de déplacer les blocs donc de mettre par exemple les heures ici les minutes ici et les secondes à côté et on pourra également jouer sur la taille donc on voit bien qu'ici on peut avoir des nombres des chiffres petits moyens grands donc on pourra régler la taille et pourquoi pas donc faire des une inversion vidéo donc mettre le fond noir et les les traits en blanc par exemple donc pour la deuxième montre tokyo flash donc qui a cette apparence en version bracelet donc nous ce que nous allons faire c'est représenter les heures les minutes et les secondes donc on aura les heures ici les minutes ici les secondes ici donc quel est le principe donc imaginons il est 23 heures donc je vais décomposer 23 en utilisant uniquement 15 donc qui correspond au rouge 5 qui correspond au jaune ou au saumon donc pour la calculatrice ici et 1 qui correspond au vert donc là ça veut dire que 23 c'est 15 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 donc on a l'affichage qui est là donc nous ici on a 15 et 1 16 donc ça il est 16 heures ensuite on va avoir ici 15 15 15 donc on vient de passer à 16h45 et j'ai ici 5 6 7 donc ça fait les secondes qui défilent donc etc donc voilà on aura nous à l'affichage les trois alors que sur la montre d'origine on a uniquement les heures et donc quelques secondes après on voit les minutes donc c'est parti pour ces programmes alors attention pour pouvoir créer ces programmes il va falloir installer la version 1.8 donc qui est une version avec un kandinsky qui est améliorée et une partie du module time donc qui permet de gérer le temps donc je vous renvoie vers les liens donc sous la vidéo et je vais vous expliquer bien entendu comment on installe cette version là alors quel est intérêt de cette version c'est qu'on a donc le module time et on va pouvoir donc par exemple lui demander de faire une pause de une seconde donc slip 1 ça la machine va s'arrêter une seconde et ensuite elle va continuer on peut également le faire en millisecondes donc par exemple ici 995 millisecondes donc un petit peu moins d'une seconde et puis kandinsky a été améliorée puisque on peut remplir directement un rectangle donc par exemple je demande à remplir un rectangle à la position 10 20 donc ici 10 et ici 20 qui a comme largeur 50 comme hauteur 30 donc ça fait 50 ça fait 30 avec la couleur ici 0 donc avec du noir et donc j'obtiendrai cet affichage là donc voilà donc attention de bien installer cette cette version 1.8 donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier point bin donc qui est sous la vidéo vous irez donc sur le site qui également sous la vidéo vous connecter votre machine vous appuyez sur le bouton reset donc à l'arrière de la calculatrice pour voir apparaître stm 32 ici dans la liste des appareils dont vous connecter votre machine et vous pouvez donc maintenant donc lui dire vous choisissez le premier ici comme interface vous pouvez donc maintenant choisir le fichier point bin à mettre sur la machine donc vous le téléchargez et ensuite donc vous lancez le processus et il va donc effacer ce qu'il y a sur votre machine et à la place allez copier les données sur votre calculatrice et donc là vous êtes prêt maintenant à taper le programme alors c'est parti pour le programme donc l'idée ici c'est donc de construire l'horloge donc avec heures minutes secondes et vous remarquerez qu'on a ici 5 rangées donc on peut pas de toute façon vous pouvez faire le petit calcul on ne peut pas dépasser 5 à ce niveau là donc on a pour chaque par exemple pour l'heure on a 10 cases à remplir alors comment on va faire ça donc on va importer kandinsky ensuite on va importer time donc évidemment pour que ça fonctionne il faut être sur votre calculatrice ça marchera pas avec l'émulateur qui est en ligne ensuite on va définir une fonction qui va permettre d'afficher une certaine valeur donc par exemple il est 16 heures à un certain endroit donc je veux afficher un nombre à un certain endroit donc le premier ça va être à cet endroit là le deuxième pour les minutes c'est à cet endroit là donc je vais afficher un nombre à partir de cet endroit et le troisième ça va être affiché un nombre à partir de cet endroit donc j'ai bien trois fois la même chose donc afficher une valeur à partir d'une certaine position en x c'est pour ça ici qu'il n'y a que x donc comment on va faire bien on va parcourir les dix cases donc ça ça va être pour i in range 10 donc avec 0 1 2 3 jusqu'à 9 là-haut si la valeur est plus grande que 15 puisque je vous rappelle qu'on décompose avec 15 5 et 1 si la valeur est plus grande que 15 ça veut dire que la couleur ça doit être rouge donc là j'ai tapé le code et vous pouvez évidemment mettre color avec rouge 255 vert 0 bleu 0 donc vous pouvez taper un code comme ça où vous tapez donc le chiffre qui correspond donc là je lui dis si ça dépasse 15 la couleur actuelle c'est du rouge et la valeur je la diminue de 15 donc à l'étape suivante et bien la valeur sera bien diminué de 15 sinon si la valeur est plus grande que 5 et bien à ce moment là je mets du jaune ou du saumon voyez qu'ici là ça ressemble plus à du jaune orange et la valeur va diminuer de 5 sinon si la valeur est plus grande que 1 et bien je vais mettre donc du vert et la valeur va diminuer de 1 et sinon ben sinon en fait il n'y a rien du tout c'est quand je dis rien du tout sert qu'on va mettre du du blanc donc sinon on va faire de toute façon un rectangle mais il sera en blanc donc ce qui permettra d'effacer finalement ce qu'il y avait avant donc ça veut dire qu'à chaque tour il redessine bien les 10 les dix rectangles ici ensuite donc comment je fais mon rectangle et bien je vais remplir un rectangle à la position x ensuite bas ça dépend de ce que vous voulez comme taille de rectangle donc voilà ici j'ai décidé de mettre 50 pixels de large et puis 40 pixels de haut ce qui explique que je lui dis de faire 50 fois quelque chose et ici 40 fois quelque chose alors plus précisément pourquoi j'ai mis i pourcentage 2 c'est que le i va donc être égal à 0 ensuite 1 ensuite 2 jusqu'à 9 et je lui dis que quand le i vaut 0 donc je vous rappelle que pourcentage ça veut dire quel est le reste de la division de i par 2 donc ici si je divise 0 par 2 le reste ça fait 0 là ça fait 1 là le reste c'est 0 ensuite pour 3 le reste c'est 1 0 1 etc donc ça veut dire qu'un coup on va être à 0 un coup on va être à 1 donc je lui dis de faire 50 fois ce nombre là donc un coup il va le mettre à la position x et à l'étape d'après il va le faire en x plus 50 puisque le le i pourcentage 2 sera égal à 1 à l'étape d'après il va revenir à 0 donc il va revenir ici donc c'est ce qu'on sera ici pour le x l'étape suivante plus 50 il revient ici il revient ici donc voyez que une fois sur deux soit on est à 0 soit on est à 50 de plus et tout ça c'est décalé de x donc suivant que je veux mettre les heures les minutes ou les ou les secondes donc voilà le principe pour i pourcentage 2 et pour la hauteur et bien je suis à 180 et je vais enlever à chaque fois donc 40 pixels et i divisé divisé par 2 alors ça veut dire quoi ici j'ai 0 jusqu'à 9 je vais marquer 2 3 si je fais diviser diviser par 2 donc je divise par 2 sans tenir compte de la virgule donc si je divise par 2 ça fait 0 si je divise par 2 ça fait 0 si je divise par 2 ça fait 1 1 2 2 3 3 jusqu'au dernier donc il sera ici 4 voilà donc ça veut dire que les deux premiers vont s'afficher sur la même ligne ensuite ça sera 40 pixels puisque ici j'enlève 40 40 pixels plus haut ensuite encore 40 pixels plus haut encore 40 et encore 40 donc on va remonter comme ça petit à petit ensuite pour faire un petit effet et que les rectangles ne se touchent pas au lieu de mettre 50 je demande de remplir un rectangle d'aller de 50 en 50 et de 40 en 40 sauf que je le remplis non pas avec 50 mais avec 49 et 39 ce qui explique qu'on aura donc l'aspect d'une sorte de petite bordure blanche entre chaque et c'est simplement que j'ai pas rempli le rectangle entièrement et la couleur donc qui est c'est qui a été défini suivant la valeur de 2v une fois qu'on a fait ça donc on passe au rectangle suivant on regarde la couleur est ce que la valeur est plus grande que 15 donc je remets du rouge donc on peut très bien avoir du rouge et encore du rouge sinon peut-être que ce sera du orange ou du vert donc voilà pour la partie affichage alors maintenant le programme principal donc que j'appelle go par défaut on va dire qu'il est midi donc que l'heure c'est 12 les minutes c'est 0 et les secondes c'est 0 mais on pourra lancer le programme avec go 16 heures 44,27 donc là vous pourrez lancer l'horloge à partir d'une heure précise donc on va faire une boucle infinie donc qui est tant que on s'arrête pas et à chaque étape on va lui faire une pause de une seconde alors j'ai mis un peu moins pourquoi un peu moins donc ça sera à vous de régler le nombre ici en millisecondes c'est qu'il faut tout de même le temps d'affichage de 1 de la part de la calculatrice donc là j'ai considéré qu'en 5 millisecondes il avait fait l'ensemble de tout de tout le graphique donc là à vous de voir en tout cas si vous mettez 1 vous allez voir que ça va être trop trop grand il faut tout de même laisser un peu de temps à la machine d'afficher le graphique donc ça va être tout simplement d'afficher à la position 10 l'heure donc là je suis à 10 pixels pour le x je lui demande d'afficher l'heure ensuite d'aller en 110 110 parce que ici on a 50 et on a encore 50 donc on arrive à il ya 10 qui est là donc ça fait 10 plus 100 ça fait 110 ici donc on affiche les minutes en 110 et je rajoute encore 100 et donc je suis en 210 et j'affiche les secondes donc voilà si je m'arrête là il va m'afficher toujours la même heure donc il faut maintenant passer à la seconde suivante donc j'augmente de 1 les secondes si les secondes ont dépassé 60 et bien je remets les secondes à 0 et ce sont les minutes qui augmentent de 1 si maintenant les minutes dépassent 60 je remets les minutes à 0 et c'est l'heure qui augmente de 1 et si l'heure dépasse 24 et bien on va remettre l'heure à 0 donc si vous partez avec 23 heures 59 minutes et 50 secondes et bien au bout de 10 secondes et la machine reviendra à 0 heure 0 minute 0 seconde donc la version qui est là donc qui fonctionne bien avec donc des tests vous pouvez aussi décrire sous cette version donc qui est un petit peu plus difficile à lire on augmente les secondes de 1 ensuite les minutes et bien je divise les secondes par 60 sans tenir compte des des virgules donc ça fera tout le temps 0 jusqu'à 59 secondes et dès que s va passer à 60 secondes ça fera 60 divisé par 60 ça fera 1 donc les minutes vont augmenter de 1 quand les secondes arriveront à 60 ensuite je regarde le reste des secondes quand je fais la division par 60 donc ça ça bouge pas sauf quand s vaut 60 60 divisé par 60 ça fait 1 et reste 0 donc on revient à 0 quand s est arrivé à 60 et pour les heures donc on regarde les minutes on les divise par 60 donc ça ça fait tout le temps 0 sauf quand les minutes sont égales à 60 et donc quand les minutes sont égales à 60 ça ça fait 1 plus l'heure et je regarde le reste en divisant par 24 donc pour retomber à 0 quand je suis à 24 et bien sûr les minutes je fais également un modulo 60 pour retomber à 0 quand m vaut 60 voilà donc ça c'est une version on va dire purement mathématique alors que là je faisais des tests donc voilà pour cette première calculatrice alors pour la deuxième montre nous allons d'abord dessiner l'apparence des chiffres alors pour ça là j'utilise excel pour que ce soit un peu plus lisible donc on a le bord ici de nos chiffres et on a les différents traits donc qui composent nos chiffres de 0 à 9 alors on va déjà enregistrer dans la machine la position des traits donc c'est ce que j'ai fait ici donc oui j'ai je suis parti de 0 jusqu'à 20 et ici de 0 jusqu'à 30 alors bien entendu vous pourrez inventer d'autres d'autres variations sur sur ces traits là donc quelle est l'écriture ici c'est lui dire que en 10,1 donc je pars bien 2 du orange qui est qui ici je vais faire un rectangle de largeur 1 et de hauteur 9 donc largeur 1 et ici vous avez 9 cases donc voilà donc en 10,1 il y a un trait qui fait 1 de large et 9 de hauteur si je regarde le deuxième je suis en 1,10 donc 1,10 je suis bien à cet endroit là je fais un trait qui a comme largeur 9 donc c'est le 9 qui en comme ça et comme hauteur 1 donc là on a bien une case celui qui est donc en vert il est à la position 10,10 donc on est ici et il fait 1,1 donc le 1,1 qui est là bas c'est un petit carré voilà ça j'ai bien la description des différents traits donc très ou carré ici et ensuite j'ai le bord donc c'est ce que j'ai mis en noir donc par exemple en 0,0 je fais 21 vers la droite et 1 vers le bas donc là j'en ai 21 en comme ça et j'en ai 1 en comme ça alors on va pouvoir donc commencer notre programme donc par exemple obtenir l'affichage qui est ici à droite donc pour faire ça donc on a Kandinsky on a time on va mémoriser dans une variable que j'ai mis en majuscule donc pour lui expliquer en fait que c'est une constante que ça bougera jamais ça donc la liste avec à l'intérieur donc chaque élément qui est lui même donc une liste qui correspond à un trait donc le premier c'est bien 10,119 on retrouve le petit carré qui est ici et donc on a l'ensemble plus les les bords donc les quatre les quatre derniers donc le 0,021 jusqu'à lui c'est tous ceux qui sont en noir donc c'est c'est le bord du chiffre ensuite qu'est ce que c'est qu'un LED donc par exemple si je regarde le 0 donc le 0 ça va être celui là ensuite lui ça va être le 1,2,3 etc jusqu'au 9 si je regarde le 0 donc quelle est l'apparence du 0 et bien on voit qu'on a un seul trait qui est celui du milieu donc on a seulement celui là donc lui c'est le trait numéro 0 lui c'est le trait numéro 1 lui c'est le trait numéro 2 lui le 3 et lui le 4 donc si je veux dessiner un 0 il faut simplement que j'allume le trait numéro 4 c'est ce que j'ai mis ici pour avoir un 0 on affiche uniquement le trait 4 si vous voulez un 1 donc c'est celui qui est là il faut allumer le trait qui est en haut il faut allumer le petit point qui est là le trait le point le trait donc j'en ai 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et plus précisément j'allume le trait numéro 0 le trait 2 le trait 4 donc ça c'est le 5 ça c'est le 6 donc le trait 6 7 et 8 donc j'allume bien le 0 2 4 6 8 ce que j'ai noté ici on pourrait vérifier pour les autres donc que c'est que c'est bien juste pour allumer le numéro 2 pour allumer le numéro 3 etc alors on va maintenant lui expliquer comment on affiche un certain endroit x y donc un numéro donc qui sera 0 jusqu'à 9 donc un certain chiffre et z ça correspondra au zoom est ce que je l'affiche en grand est ce que je l'affiche en moyen est ce que je l'affiche en petit et c'est donc ça ça sera z donc qui permettra de d'avoir une échelle en fait donc on va parcourir l'ensemble des traits qui sont ici donc on va parcourir tous les traits donc voilà tous ceux qui sont là plus la bordure et on va regarder est ce qu'on doit allumer le trait ou est ce qu'on doit l'éteindre par exemple ici il est éteint et ici il est allumé donc il va correspondre à la position 0 1 2 3 donc jusqu'à la fin et puis v va correspondre donc réellement à la valeur qui est là donc à chaque fois une liste avec des éléments dedans donc qu'est ce qu'on fait maintenant et bien on va regarder la couleur est ce que la couleur c'est du blanc ou est ce que la couleur c'est du noir et bien ça dépend donc là faut réfléchir un petit peu est ce que le le nombre qui est là par exemple ici je suis en 0 est ce que le 0 c'est un led que je dois allumer ou pas donc par exemple si je veux avoir à l'affichage un 0 il faut que j'allume le led numéro 4 donc ma question c'est pour l'instant je suis avec le trait numéro 0 est ce que le trait numéro 0 est dedans est ce que 0 est dans cette liste là non il n'est pas dans cette liste là donc comme il n'est pas dedans il doit être éteint on voit bien que le trait qui est là en fait n'y est pas alors que ici il y est donc si je voulais afficher le led numéro 1 il me dit eh bien il faut bien mettre le trait numéro 0 il faut qu'il soit allumé donc voilà c'est ça qu'on fait on regarde est ce que le nombre où je suis actuellement donc 0 1 2 3 il fait partie des led à allumer pour le chiffre n mais il ya il ya des led qui doivent être tout le temps allumé ce sont ceux du bord donc je lui dis ou alors si le i est plus grand que 9 et bien à ce moment là fatalement il faudra donc mettre un 0 c'est à dire qu'il faudra allumer systématiquement le bord par contre ceux qui correspondent aux chiffres et bien là je sais pas ça dépend de ce qu'il y a dans dans les listes ici donc voilà donc ça à regarder tranquillement cette ligne ensuite on lui demande donc de remplir un rectangle à la position x y avec les valeurs qu'il y aura donc à l'intérieur de v donc là un levé on aura le x de y et puis donc la largeur du du rectangle et la hauteur du rectangle donc je regarde ces valeurs là et je les multiplie par z pour avoir l'effet de zoom donc j'ai tout multiplié par par z donc à la fois la position donc ici vous voyez que c'est plus grand que la position qui va de là à là donc ça a été multiplié par z c'est multiplié par z également en pour la hauteur et donc le remplissage est aussi multiplié par z c'est à dire que la largeur d'un trait elle est z fois plus grande que la largeur qui est là ainsi ici vous avez un z qui vaut 4 et là un z qui vaut 2 et bien ce trait là il est deux fois plus large que le trait qui est là donc j'ai tout multiplié par z avec donc la couleur en question donc voilà ça ça va être l'affichage d'un de tous les traits en fait on parcourt l'ensemble des traits et on se pose la question est ce qu'ils sont en noir ou est ce qu'ils sont en blanc alors maintenant notre programme principal va comme tout à l'heure on va considérer que par défaut on est à midi on fait une boucle infinie on affiche alors là c'est vous qui décidez où vous voulez mettre votre horloge donc là j'ai décidé de le mettre en 20 20 donc en 20 20 je vais afficher l'heure alors plus précisément s'il est par exemple 12 heures je veux afficher que le 1 donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'heure je les divisés par 10 sans tenir compte des virgules donc je récupère bien le 1 et je lui demande avec un zoom égal à 3 d'afficher le 1 à cet endroit là à la position 20 20 ensuite d'afficher en 80 20 donc 80 en fait on va correspondre ça va correspondre à cet endroit là on peut faire le calcul le zoom est de 3 comme je fais donc des des largeurs qui font 20 ça fait 60 plus le 20 qui ici j'arrive à 80 donc voilà donc en mettant 80 on a en fait les les bords qui vont se superposer exactement ici puisque normalement vous voyez que la largeur c'est pas 20 mais c'est 21 ça va de 0 jusqu'à 20 donc en fait ce que je fais c'est que je m'arrête ici et je pars avec le chiffre suivant ici donc c'est pour ça qu'on a en commun le le trait qui est qui est là bon bref donc on va regarder maintenant le simplement les unités de l'heure donc ici on va lui demander d'afficher le 2 à la position 80 20 donc voilà ensuite j'affiche en 20 donc je serai bien à cet endroit là mais plus bas donc à 110 donc pareil ici la hauteur ça fait 30 x 3 ça fait 90 plus les 20 ça fait 110 donc vous faites à tâtons soit vous le faites par le calcul donc je j'arrive ici à 20 110 et j'affiche donc les minutes en divisant par 10 donc par exemple si les 59 minutes j'affiche uniquement le 5 je me mets à côté pour afficher donc les unités des minutes et puis je vais mettre les secondes un petit peu à droite donc là je me suis mis en 180 et à la hauteur 80 pour les dizaines correspondant aux secondes et les unités pour les secondes avec un zoom voyez qui est plus petit donc qui est de 2 donc ce qui explique que les chiffres soient plus petits ici ensuite donc c'est la même chose que tout à l'heure les secondes augmentent de 1 si on dépasse 60 on les remet à 0 on augmente les minutes si les minutes dépassent 60 on les remet à 0 l'heure augmente de 1 et si l'heure dépasse 24 on remet les heures à 0 et vous ajustez le nombre de millisecondes donc pour passer à l'affichage suivant donc j'ai remis 995 ici mais à vous de voir par rapport à une vraie une vraie horloge pour que les deux aillent à peu près ensemble donc voilà pour ces deux montres tokyo flash à bientôt